Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9. Pour un temps de parole, hop, toujours en direct à la radio et à la télévision, il est avec nous, c'est le conseiller départemental de Kaouini, Debré. Debré, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. Merci d'être avec nous ce matin. Un petit mot sur Kaouini. On a envie d'entendre parler positivement de ce quartier de Mamoudzou, ce beau et grand quartier de Mamoudzou. En 2019, sur Kaouini, est-ce qu'il y a déjà des vrais projets dont on n'a pas forcément entendu parler ? Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Kaouini, comme vous l'avez dit, ça devient un grand territoire en lui-même au sein de la commune de Mamoudzou et de manière large, l'Académa. Il y avait même eu à l'époque, souvenez-vous, la volonté de faire de Kaouini une commune. C'est fini cette histoire. Il faut interroger les initiateurs, les jeunes qui étaient à l'initiative de cette revendication. Mais de toute façon, au fil du temps, on se rend compte que Kaouini grandit. Ça devient une grande agglomération. Et à un moment ou à un autre, la question se reposera. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, les projets ? Alors, il faut savoir que Kaouini est gérée par deux collectivités. Moi, je suis le conseiller départemental de Mamoudzou III, de manière générale, Kaouini-Mamoudzou. Et il y a aussi la commune. Donc, je pense que les personnes à même, d'abord, de porter les projets de Kaouini, c'est d'abord la commune. Nous, le département, on vient derrière. Mais encore faut-il que le département soit sollicité. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, le département a quelque chose à proposer sur ce territoire. Et nous avons un projet phare que nous souhaitons mettre en place, une expérimentation sur tout le territoire. C'est Kaouini qui a été choisi. C'est ce qu'on appelle la structure des personnes âgées. Ah, une espèce de maison de retraite ? Une espèce de maison de retraite ? Parce que ce n'est pas une maison de retraite. Comme vous dites, on pourrait aussi dire une espèce d'EHPAD. Ce n'est pas une EHPAD. Ce n'est pas une EHPAD non plus. Et après, il y a, comme ceux qui avaient assisté au vœu du président du conseil départemental, M. Soba Haddini, vous l'avez tous entendu. Dans le cadre des Jeux des îles que nous souhaitons porter ici à Mayotte, à l'onde de 2027, la piscine olympique, cette fameuse piscine, serait implantée à Kaouini. Et où exactement ? Ça, c'est énorme. Donc, vous savez, vous l'avez tous suivi. Il y a une nouvelle DGA, puisque c'est une dame au sein de la direction aménagement qui vient d'arriver il y a à peu près un mois et demi de cela. Donc, le temps d'abord de la laisser atterrir, parce que voilà, c'est imprégné du territoire et de tous les dossiers. Donc, prochainement, nous organiserons une visite de terrain, déjà pour aller voir le terrain, là où on souhaite implanter cette fameuse structure des personnes âgées. Et ensuite, l'endroit pour la piscine olympique. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense. Nous avons souhaité, en tout cas, que l'emplacement soit le plus accessible. Et aujourd'hui, avec ce projet de Caribus, nous avons décidé, nous avons choisi comme lieu, là où nous avons actuellement notre direction de l'environnement. Donc, au carrefour, à côté du Kinga, puisque c'est une zone d'omain qui est amenée à être vraiment un centre d'affaires. Nous avons les établissements scolaires qui sont à côté. Nous avons le collège de Magikavo, le collège de Kungu, plus le lycée de Mamoudzou. Et ça, on est dans quel délai, de vrai ? Alors, je sais que le bureau d'études qui est chargé de mener les études, justement, dans ce cadre-là, a déjà été retenu. Mais, bien entendu, c'est un projet de grande envergure. Donc, nous sommes dans les années 2021, pour, en tout cas, le démarrage des travaux, parce que le temps de mener les études, parce que j'ai eu un entretien avec la DG en question, donc elle m'a posé la question, est-ce qu'on n'implante que la piscine ? Donc, moi, je lui ai suggéré, je lui ai fait des propositions, qu'on mette en plus de cette piscine une structure pour tout ce qui est rééducation. Parce que nous savons qu'à Mayotte, nous manquons de cette infrastructure. Les maoris sont obligés d'aller soit à la Réunion ou à la Métropole pour suivre des séances de rééducation. Et donc, on pourrait, on pourrait, en tout cas, nous allons voir les dimensions, si les dimensions nous le permettent, nous pourrons... Oui, mais ça serait un événement historique, parce que pour ceux qui nous regardent, tout le monde ne le sait pas forcément, ça serait la première piscine publique de l'histoire de Mayotte, Samuel. Oui, vous voyez. Tout simplement. Il va falloir pas perdre de temps, parce qu'il y a Sada qui est déjà sur les starting blocks, ici, pour une piscine municipale. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Debré, on a pu lire dans les colonnes de France Mayotte Matin, il y a quelques semaines, de cela. Voilà, votre mésaventure, on rappelle, vous êtes un élu du conseil départemental, vous avez été cambriolé, agressé. Vos animaux ont été sauvagement agressés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains ont terriblement souffert. On a crevé l'œil volontairement d'un de vos ébus. Et on s'est tous posé la question, mais pourquoi ? Est-ce que derrière, d'abord, est-ce que c'est le hasard que ça tombe régulièrement sur vous ? Ou est-ce que c'est visé ? Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti à ce moment-là ? Alors, M. Patrick, moi, je n'ai pas l'habitude de jouer la politique de la victimisation. Ce n'est pas dans mes habitudes. Oui, mais là, la situation est grave. Je l'ai dit, je suis un homme public. Dès le premier jour, j'ai pris la décision de rentrer dans la politique, mais de manière générale dans la place publique. Je veux aussi mesurer les tenues et les aboutissants, les conséquences aussi qu'il peut y avoir. Donc, ça fait partie des aléas des hommes publics. Maintenant, ça tombe sur moi. Si nous suivons l'actualité nationale, même le président de l'Assemblée nationale, sa maison, ça a été cambriolée. Oui, mais quand vous êtes lancé dans la politique, Debré, vous vous êtes dit, ok, ça fait partie des risques, mais je les assume. C'est-à-dire que je connais ces risques. Vous pensiez que ça pouvait arriver, ce genre de choses ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont rentrés chez vous, il y avait votre femme, etc. C'est une situation grave, quand même. Mais vous savez, Patrick, à Mayotte, il y a beaucoup de gens aussi qui subissent des cambriolages, qui sont aussi victimes d'agressions physiques. Moi, je touche du bois. C'est vrai, ma famille n'a pas été touchée physiquement, ça s'est reporté sur les animaux. Mais je me dis, je ne suis pas le plus à plaindre dans cette histoire, quand je regarde aussi tout ce qui s'est passé. N'oublions pas que je suis président de la maison départementale des personnes handicapées. Vous savez, aujourd'hui, on traite dans cette structure des dossiers des personnes qui ont été agressées sur les routes ici à Mayotte. Oui, mais vous, vous êtes un élu, et est-ce que vous avez le sentiment que ces agressions sont visées contre vous, parce que vous êtes un élu, ou c'est tombé sur vous par hasard ? Je suis qui pour dire ça ? Je ne sais pas. Vous aurez un sentiment. Il faudrait qu'on m'apporte des éléments probants autour de la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on me dise clairement, les autorités judiciaires me disent que ces agressions ne sont pas un hasard. Mais je ne peux pas aujourd'hui venir sur le plateau et essayer de... Vous avez bien porté plainte. Donc il va y avoir une enquête. Je ne sais pas. On en saurait un peu plus. D'accord. Donc on garde un minimum de confidentialité là-dessus. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Debré. Oui. On en a déjà parlé tous les deux de cette affaire, de ces affaires. Vous imaginez peut-être qu'on vous accusait ou on vous taxait d'être candidat à la mairie de Mamoudzou. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes républicain. Et aujourd'hui, les républicains ont investi en deal sous Mayla. Vous n'êtes pas candidat à la mairie de Mamoudzou ? Alors, il n'y a pas que les élections municipales. Même à l'époque, en 2017, pour les élections législatives, à un moment donné, il y avait eu un cafillage. Parce que les gens pensaient que j'allais être candidat. C'est vrai que, dans mon entourage, on me pose beaucoup cette question. C'est normal. Quand bien même on a investi en deal, et je le répète, je profite de cette occasion pour dire que c'est en deal qui a été choisi par notre famille politique au sein, dans notre commune de Mamoudzou, pour porter nos valeurs. Et donc vous respectez ça et vous êtes d'accord avec ce choix ? Moi, j'ai toujours respecté les choix de mon parti. Je suis un républicain convaincu. Quand j'ai décidé de rentrer dans la politique, je n'étais pas novice. Ça faisait un bon moment que je militais déjà au sein de ce parti. J'ai toujours respecté les choix. Aujourd'hui, moi, je suis à 100% derrière la candidature d'Amdile. Il n'y a aucune ambiguïté. Il peut vous témoigner. Je pense avoir été parmi les premières personnes vers qui il est venu pour, justement, essayer de... Quand il faisait sa démarche, à l'époque, il n'était pas encore candidat. Mais bon, voilà. Amdile est tête de liste. Ça, on l'a bien compris. Ça veut dire que derrière, il y a une liste. Est-ce que vous êtes sur cette liste ? Je ne suis pas sur cette liste. Non plus sur cette liste. D'accord. C'est clair. Donc aucune ambition politique municipale, en tout cas. Vous savez, M. Patrick, je suis déjà conseiller départemental. J'ai un mandat qui est en cours avec des projets. J'essaie déjà de faire en sorte que ces projets puissent avoir le jour. J'ai une MDPH à restructurer. J'ai la délégation pour les étudiants maorés en mobilité à La Réunion ou en métropole. Donc déjà, je pense que je suis... Voilà. Et la COBA. On ne va pas oublier la COBA aussi. Mais c'est ça, les étudiants. D'ailleurs, voilà, je vous annonce que bientôt, nous allons partir à Montpellier avec l'Association des étudiants de Montpellier pour faire ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient jusqu'ici, la journée des diplômés. Donc nous, en 2019, ça va être la première version nationale puisque le département, comme vous le savez, notre état d'esprit, depuis que nous sommes arrivés, c'est de mettre en valeur la réussite pour nos jeunes. Nous entendons beaucoup ici et là qu'on manque d'ingénieurs à Mayotte. Moi, je dis non. J'ai confiance à la jeunesse de Mayotte. Ça fait trois ans que je préside cette COBA et je vois des parcours exceptionnels qui nous font en ravir. Et c'est ce que nous allons essayer de mettre en lumière, le 2 et le 3 à Montpellier. Et cette première version est amenée à monter en puissance. Ça veut dire que cette année, nous avons pris toujours l'Académie de Montpellier comme expérimentation avec deux autres académies périphériques. Mais bien entendu, 2020, nous allons essayer de faire en sorte que nous couvrions tout le territoire national. Debré, on le sait, conseiller départemental, républicain, donc dans la majorité. Cette même majorité a voté un budget de 12 millions d'euros pour acheter un manoir, pour reprendre les expressions de Daniel Zaidani, qui était sur ce plateau, conseiller départemental également de Pamanzi, qui était sur ce plateau vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'était ça la priorité aujourd'hui pour Mayotte ? Dépenser 12 millions d'euros dans un bâtiment à Paris ? Ce que je peux vous dire, M. Patrick, nous, quand nous sommes arrivés, la première visite qu'on a faite dans cette maison, c'est qu'elle ne répondait pas aux normes. Alors, faire le ratio entre ce qu'on payait par an pour une maison qui n'était pas aux normes, et faire une acquisition, c'est un investissement. 12 millions. Mais à terme, on s'y retrouve normalement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous, les deux maisons que nous avons, que ce soit à La Réunion ou à Métropole, il y a toute une réflexion qui a été menée au sein de ces deux structures, pour qu'elles puissent répondre au mieux aux attentes, aux aspirations des maorais qui se trouvent dans ce territoire. Et nous avons aussi des missions que le président souhaite confier à ces structures, notamment à Paris. Il faut que Paris, c'est le plus proche de l'Europe. Le temps que nous prenions l'avion pour aller jusqu'à Paris et après aller à Bruxelles, je pense que ceux qui sont à Paris, maintenant, il y a la technologie des visioconférences, on peut faire des réunions de préparation à Mayotte et donner des dossiers qui soient défendus par le délégué... Donc, ça veut dire qu'on aura une équipe à Paris dont la mission sera essentiellement les dossiers européens ? Pas essentiellement, mais en grande partie. Vous savez, nous nous préparons à prendre l'autorité de gestion ici à Mayotte. Il faut que tout soit en concordance, en cohérence. C'est une politique de cohérence que nous essayons de mettre en place. Après, il est toujours facile de critiquer. Non, mais ça tient à l'autre, ça tient à l'autre. Il y a 12 millions qui sont investis, mais à terme, au lieu de payer des loyers bêtement pendant X années... Surtout pour des structures qui ne répondent pas aux normes. Ça, c'est important de le répondre. Mais ça reste qu'il y a de 12 millions et quand il y a quand même pas mal d'entreprises qui attendent un certain nombre de choses, on se dit, est-ce que c'était le moment ? L'investissement est toujours une bonne chose, mais est-ce que c'est le bon moment de l'investissement ? Vous savez, monsieur Patrick, tous ceux qui nous font la demande, et quand ils l'étudient, qu'on voit l'objectivité au bout, sont soutenus. Oui, oui. Samuel, pour conclure. Deux questions en une. Est-ce que c'est un emprunt, ces 12 millions pour la maison ? Ou est-ce que ce sont des fonds propres qui vont être dégagés ? Et deuxième point, la piscine olympique, c'est entre 20 et 30 millions en métropole. À Mayotte, ça risque d'être un petit peu plus cher. Est-ce que le département a les moyens de tels investissements ? Alors, laissons d'abord le temps à l'étude, que l'étude se termine. Après, bien entendu, je pense que tous les journalistes seront conviés au moment où il faudra prendre la décision. Et concernant l'emprunt, les 12 millions ? Vous savez, il y a un rapport qui a été validé. Aujourd'hui, c'est un document officiel accessible à tous. Donc, je vous laisse le soin de vous en acquérir. Mais je pense qu'aujourd'hui, le département a l'air insolide, que ce soit pour un emprunt... Donc, c'est en fond propre ou en partie en fond propre et le reste en emprunt ? Probablement. On va consulter tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Debré, d'être venu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, sincèrement, sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501